Alors, bonsoir, bonsoir tout le monde. Avec la nouvelle application de live, je ne sais jamais quand je suis en live. Peut-être que je le suis, peut-être que je ne le suis pas. En tout cas, je suis là présentement, connectée avec vous, lundi soir 20h, live, annoncée hier. Donc, je vais juste attendre un peu pour voir, pour attendre que vous vous connectiez, avant de commencer. Je vais être patiente quelques minutes. Alors, si vous êtes avec moi, faites-moi signe, faites-moi un petit coucou. Sur la nouvelle application, moi, je ne vois pas les pouces, je ne vois pas les cœurs, je ne vois rien. Donc, je vois les commentaires écrits. Donc, écrivez-moi des commentaires. Ah, bon, OK. Ah, vous êtes là. Alors, Pascal Tremblay est là. Allô, Pascal, Stéphania est là, Denis, Sophie, allô, allô tout le monde. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce live. Ça fait longtemps que je n'ai pas été en live avec vous. J'étais occupée, je faisais plein de trucs. Et puis là, bien, je me suis dit, go, je m'en viens. Alors, bon, alors là, c'est parti, ça se connecte. Daniel est là. Allô, Daniel, Sophie, Andréanne, Lynn, Lana, Karine, Diane, Sophie me dit, oui, oui, je t'enlève, direct, ma belle Sophie. Merci, Pascal. Nicole, Diane, allô tout le monde. Ariane est là. Coucou, Ariane. Tu pourrais nous chanter une chanson si tu n'étais pas si loin. Ariane, une de mes étudiantes qui chante merveilleusement bien. Lynn, Martine, Tatiana, bon, bien là, c'est parti, mon kiki. Vous êtes rapides, vous êtes rapides. Donc, Sylvie est là. Allô tout le monde, bonsoir, bonsoir. Alors, j'en profite aussi pour dire un beau petit coucou aux gens qui vont me voir dans quelques heures sur YouTube. Et je vous invite à partager le live sur vos réseaux présentement si vous en avez le goût. Et je vous rappelle que, parce que moi j'ai appris ça depuis quelques semaines, moi, que les lives sont beaucoup, beaucoup plus propagés sur Facebook. S'il y a beaucoup de commentaires, beaucoup de j'aime. Facebook aime ça, les commentaires, les j'aime et les partages. Donc, voilà. Donc, je vous invite à faire tout ça pour qu'on suive un peu leur mode d'emploi, même si des fois on n'est pas tout à fait d'accord avec leur mode d'emploi. Alors, bon, alors ça continue de se connecter. Bon, bien là, on est quand même beaucoup, là. Ça a été rapide ce soir. Je suis vraiment contente. J'ai plein d'affaires à vous dire. J'ai beaucoup, beaucoup réfléchi dans la dernière semaine, semaine et demie, sur ce qui se passait sur notre belle planète. J'ai fait de la cogitation ici. Ça a descendu ici. Ça a remonté. Ça s'est descendu et promené. Et je vous ai pondu un live suite à ça. J'avais envie de venir partager avec vous ma réflexion sur ce qui se passe présentement. Vous savez, j'ai fait un live il y a peut-être deux mois, hein, sur la pandémie, sur les niveaux de lecture de la pandémie, sur ce qu'est-ce qu'on vivait et tout, et tout, et tout. Et là, bien, on arrive à une nouvelle étape de l'expérience, hein, parce que tout est une expérience. Et là, bien, on arrive à une nouvelle étape de l'expérience. Et j'avais envie de venir vous parler de cette nouvelle étape de l'expérience. On est dans une étape où est-ce que ça semble se calmer d'une certaine façon? Est-ce que ça se calme réellement? On le saura bien rendu en septembre-octobre. Mais ça semble se calmer d'une certaine façon. Alors, nous sommes dans une période de déconfinement. Et ce que je veux vous amener comme réflexion ce soir, c'est... Je veux vous parler de votre déconfinement intérieur. Parce que moi, j'aime beaucoup, beaucoup, toujours porter un regard sur ce type d'événement-là, sur l'expérience que ça amène dans nos vies, sur les enseignements que ça amène dans nos vies. Et mes étudiants vous le diront, ça fait des années que je dis, notre monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. Donc, on va aller voyager ce soir dans qu'est-ce que notre monde extérieur est en train de dire de notre monde intérieur. Et comment on pourrait aligner nos flûtes et aligner notre intérieur afin d'avoir peut-être une manifestation et une co-création de groupe qui va être le plus fluide et le plus harmonieux possible. Mais tout commence en soi. Nous sommes notre matière première. Et notre monde ne fait que nous refléter ce que nous sommes. Donc, c'est ce qu'on va aller voir ce soir. Les gens continuent de se connecter. Alors, coucou tout le monde. Il y a plein de monde là tout à coup. On est plus de 140 en ligne. Bienvenue. Bonsoir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller les mettre dans le chat. Je regarde de temps en temps du coin de l'œil. Si je ne vous réponds pas, bien, revenez me reposer votre question avec plaisir. Je viens de sortir d'un 7 semaines où j'ai accompagné un groupe sur le chemin de la retrouvaille avec leur âme. Et ce que j'ai beaucoup aimé de mon expérience avec le groupe, c'est que nous étions en Zoom dans ma salle privée une fois par semaine. Et je pouvais les voir. Et on pouvait vraiment interagir ensemble. Ce qu'on ne peut pas faire dans les lives Facebook. Mais c'est déjà ça. On peut quand même échanger de plein, plein, plein de façons. Donc, voilà. Nous sommes arrivés à cette étape qu'on appelle le déconfinement. Et je vous rappelle que c'est un déconfinement qui se veut intérieur. Dans le fond, ce que je veux vous amener ce soir, c'est une réflexion sur comment aller marcher et comment ou aller se connecter à l'intérieur de soi pour retrouver notre pouvoir créateur. Parce que la vie, elle est en nous. Et la vie à l'extérieur est le reflet de ce qui est en nous. Et présentement, moi, je vois plein de choses qui se passent sur les réseaux sociaux. Vous voyez plein, plein, plein de choses qui se passent sur les réseaux sociaux. Et on peut se poser des questions. Et c'est là que je vais vous amener. Daniel me disait qu'il était là. Oui, t'étais là, Daniel. On s'est vus en vrai. Et puis, bien, probablement que vous étiez beaucoup qui étaient là. Donc, oui, Martine me dit, oui, c'était vraiment agréable. C'est ça. Dans certains lives, on était Zoom. On était plus de 150. Donc, on a vraiment co-créé quelque chose d'extraordinaire pendant cette semaine. Ça a été pour moi, je vous dirais, même une révélation de ce type d'accompagnement que je faisais pour la première fois de ma vie. J'ai accompagné des gens en kiné, en salle. J'ai fait de la reconnexion à soi. J'ai fait des ateliers de week-end. J'étais allée à l'étranger accompagner des gens dans un voyage. Mais cette espèce de parcours-là, sur une assez longue période, c'est cette semaine, avec cette régularité de rendez-vous. C'était la première fois que je vivais ça. Et ça a été très, très matif. Alors, ça a été vraiment extraordinaire. Donc, c'est ça. Je vous amène ce soir dans Retrouver notre pouvoir créateur. On arrive vraiment à une étape de l'expérience où est-ce qu'on va devoir déconfiner notre intérieur. Ce qui me fait dire ça, c'est que je suis le témoin, et vous êtes tous et toutes le témoin, de ce qui se passe sur les réseaux sociaux présentement, où les débats font rage. Êtes-vous d'accord avec moi pour dire que les débats font rage? Les débats faisaient déjà rage il y a quelque temps, mais ça s'amplifie, je ne sais pas pour vous, sur votre fil de Facebook, mais sur le mien, oh, c'est quelque chose. Moi, j'ai plus de 2000 amis Facebook sur ma page privée, et c'est quelque chose, les débats, et moi, ce que je me dis, c'est qu'est-ce que ça crée réellement? Tous ces débats sur les réseaux sociaux, et c'est là qu'on va aller réfléchir ensemble. Qu'est-ce que ça crée? Parce que nous sommes de puissants créateurs, et nous sommes responsables de notre création, et ça va être intéressant de se demander qu'est-ce que ces débats sur les réseaux sociaux créent présentement? Parce que moi, ce que je vois, c'est une polarisation. Ça, c'est un mot que j'aime beaucoup, polarisation. Polarisation dans le sens que c'est déchiré. C'est des factions qui s'affrontent. C'est polarisé. C'est le bien, c'est le mal, c'est qui a tort, qui a raison. T'es endormie, je suis réveillée. Ils sont en train de t'avoir. Moi, je sais comment ça marche. Moi, je vais dire quoi faire. Toi, t'es vraiment, t'es pas connectée. Et j'ai dû, moi, contacter des gens que j'aime beaucoup dans la dernière semaine, parce que d'autres gens que j'aimais beaucoup, leur avaient fait un petit... Et là, je vois à quel point il y a beaucoup, beaucoup d'intolérance sur ce que nous vivons présentement. Et il y a beaucoup... Et je crois que cette intolérance-là est mue et dirigée par la peur. Et je crois que le moteur de fond qui fait que nous nous affrontons autant sur les réseaux sociaux, je crois que le moteur de fond, c'est la peur. La peur qui fait partie de notre vie de tous les jours, parce que notre cerveau reptilien est là, qui veut juste nous garder en survie. C'est sa job première. Et là, bien, il a fait sa job. Et il l'a fait pour de très bonnes raisons. Parce que dans les trois derniers mois, nous avons été bombardés de ce que moi j'appelle de la double contrainte. C'est que nous avons été bombardés de doubles messages. On a été bombardés de « c'est pas grave » et on s'est fait afficher le nombre de morts quasiment à la minute, 24 heures sur 24. On s'est dit, c'est juste un virus, mais ne sortez pas de chez vous. Et voyez-vous, on s'est fait faire ce que moi j'appelle du lavage de cerveau. On s'est fait brainwashé, solide. Je ne crois pas que l'intention concrète et réelle des gens qui nous font ça est de nous manipuler. Mais je crois qu'il y a peut-être plus haut dans les échelles, quelque chose qui fait que c'est ça qui se fait et c'est ça qui se joue. Et cette polarisation d'idées, le bien contre le mal, nous a ouvert toute cette chose-là de la peur. C'est comme si la peur s'est réveillée. Et la peur, c'est notre pire ennemi. C'est notre pire conseiller. Et quand nous arrivons dans un piton collé de peur, peur d'être vacciné, peur d'être obligé, peur d'être confiné, peur de ne pas faire assez d'argent, peur, peur, peur. Et quand on arrive dans ça, ce qui arrive biologiquement, notre cortex arrête de réfléchir. Notre cerveau perd sa capacité de réflexion. Dès qu'on est dans la peur, c'est fichu. On ne peut pas réfléchir. Donc, oui, je suis d'accord qu'on peut penser qu'ils savent ce qu'ils font. Moi, je parle des gens dans les journalistes. Peut-être qu'eux, ils ne savent pas ce qu'ils font. De toute façon, mon but ce soir n'est pas de déterminer si eux savent ce qu'ils font. Mon but ce soir est de tout nous amener dans nous. Se déprogrammer. Et se sortir. Et se déconfiner solide. Mais se déconfiner entre nos deux oreilles. Se déconfiner à l'intérieur de notre être profond. Après ça, on pourra bien se déconfiner de nos maisons. Mais dans un premier temps, on n'est pas mal mieux d'être déconfiné de l'intérieur de notre être. Donc, la peur, cette charmante petite émotion, programme de survie qui s'allume, une chose est certaine, c'est que la peur, dans le ici-maintenant, ça n'existe pas. Et c'est là qu'on va devoir tous se ramener. C'est que dans le ici-maintenant, la peur n'existe pas à moins qu'un rhinocéros court sur nous. À moins qu'un dinosaure court sur nous. Ah, une bombe s'en vient, ok, peut-être que là, je cours, là j'ai peur. Mais sinon, toutes les peurs futures, peut-être illusoires, pas nécessairement réelles, ou qui ne vont pas nécessairement se manifester, toutes ces peurs-là nous bloquent comme il faut, le cerveau. Et c'est ça qui est en train de se passer. Donc, les médias nous ont bien programmés. C'est leur spécialité. Alors, il faut reconnaître qu'ils savent bien faire. C'est pourquoi ils sont faits. Donc, ils nous ont programmés et ça a éveillé en nous des doutes, des peurs, a éveillé des traumas. Parce qu'une chose que moi, j'ai apprise dans toutes mes années de formation, surtout en symbolique, des maladies, des réactions, des comportements, ce que j'ai appris, c'est que nous n'avons peur que de ce que nous connaissons. Et ce qu'on connaît est inscrit dans notre bagage corporel, dans notre bagage génétique, dans tout ce que notre âme a déjà vécu en incarnation. Donc, ce qu'on vit là, peut-être que nous, dans notre vie présente, on ne l'a pas vécu, mais nos parents l'ont vécu dans la Deuxième Guerre mondiale. Ça se ressemble beaucoup. Nos arrière-grands-parents l'ont vécu dans la Première Guerre mondiale. Nos arrière-grands-parents l'ont vécu dans la pandémie de grippe espagnole. Alors, juste là, grands-parents et arrière-grands-parents, dans notre code génétique, on a le code de la peur inscrit dans ces mémoires-là. Et quand on nous joue la pièce de théâtre dans le « ici, maintenant », ça éveille nos mémoires et ça nous amplifie dans notre réaction. Alors, de réaliser que ce qui se passe présentement, c'est un éveil de quelque chose qu'on porte déjà. Alors, moi, ce que j'ai appris des médecins avec qui j'ai étudié, c'est on ne peut pas avoir peur de quelque chose qu'on ne connaît pas. Si on a peur, c'est parce qu'on le connaît. Alors, toute notre population ici connaît. ici au Québec, on est quand même bien. En France, c'est plus intense déjà parce que la guerre était plus proche de eux. Et aux États-Unis, il y a eu des guerres aussi de sécession, là-bas. Alors, ça, c'est la première chose à se rappeler. C'est qu'on ne peut pas avoir peur de quelque chose qu'on ne connaît pas et que les médias savent très bien comment programmer la peur. Donc, on a été déclenché solide dans notre pilote de cerveau reptilien de survie de peur, de traumas associés. Et ça, ce que ça fait, quand nos traumas s'éveillent, quand nos peurs s'éveillent, je vous l'ai dit tantôt, ça bloque notre cerveau. Et quand notre cerveau est bloqué, devinez quelle partie de nous prend le dessus. Devinez quelle partie de nous devient le maître de notre vie. l'égo. C'est l'égo qui commence à prendre le dessus parce que lui, il sent qu'il y a un danger. Alors, il dit, oh, l'égo, il va venir nous sauver. Et l'égo ne sait pas comment nous sauver. Alors, l'égo nous polarise dans une pensée, dans une croyance, dans une attitude qui pense que ça va nous sauver. Alors, il va s'attraper, il va s'attraper à une croyance, à une vérité que quelqu'un peut dire sur un groupe, sur une vidéo, un ami, les médias alternatifs. Il va s'accrocher à une idée et en s'accrochant à cette idée-là, il va en faire presque son moteur de vie parce que pour lui, cette idée va être ce qui va le sauver. Voyez-vous, c'est comme ça que ça marche biologiquement. Donc, vous n'êtes pas personne ici à l'abri de ça. Oui, vous êtes des gens intelligents, oui, vous vous informez, oui, vous êtes peut-être des gens qui prônaient l'éveil, la conscience, la bienveillance, la gentillesse. Nous le sommes tous dans notre cœur, cette personne-là. Mais dans des situations planétaires comme on vit présentement, on peut se retrouver confronté à cette espèce de bibitte qui est l'ego qui se passe entre nos deux oreilles. Et ça, ça nous amène automatiquement dans quelque chose que j'appelle un mal à l'âme. Et ce mal à l'âme-là va nous amener dans des opinions très rigides, des jugements sur les autres qui ne pensent pas la même chose que nous, des émotions exacerbées avec le désir de convaincre, de gagner, de sauver le plus de gens autour de nous de la conviction profonde que nous avons. ça va nous amener beaucoup d'illusions parce qu'en cherchant à être sauvés par un système de pensée extérieure, on va s'accrocher à ça comme à une bouée de sauvetage dans une mer déchaînée. Et c'est ça qu'on voit présentement sur les médias sociaux. On voit plein de gens attachés à leur bouée sur la mer déchaînée et se combattre les uns les autres quand je crois que présentement, c'est la pire chose à faire. La pire chose à faire. Parce que présentement, le vrai ennemi, si ennemi il y a, n'est pas notre vis-à-vis qui est là. C'est beaucoup plus haut que nous qui peut y avoir peut-être un problème. Mais, et, je vous rappelle que tout ça est le reflet de quelque chose que vous portez à l'intérieur de vous. Et là, ça, c'est notre première priorité. première, première, première priorité. Est-ce que l'ego s'accroche au gros bon sens? Non, Rose, l'ego ne s'accroche pas au gros bon sens. L'ego, il s'accroche à ce qu'il pense qui va le sauver, à quelque chose qui est comme très convaincant. Alors, pas nécessairement le gros bon sens. alors, voilà. Oui, alors, changeons de regard ce soir. Changeons de regard sur ce qui se passe dans les médias sociaux. Changeons de regard sur ce qui se passe dans ce déconfinement qui est en premier lieu un déconfinement qui est intérieur. Donc, et quelles que soient nos opinions, et quelles que soient nos jugements présentement, et quelles que soient nos débats avec nos amis, familles, anciens, amis, la réalité ici maintenant ne pourra pas être changée. La réalité ici et maintenant va être changée le jour où nous, à l'intérieur de nous, on va changer. Tant qu'on va rester aussi polarisé, on va vivre dans un monde et une société qui est autant polarisé. Tant qu'on va s'accrocher à nos bouées de sauvetage comme étant la vérité absolue, ça ne marchera pas parce qu'il n'y a rien d'extérieur qui va nous sauver présentement. Rien. la seule porte de sortie qu'on a, c'est une porte intérieure. On n'a pas le choix. C'est là, là, là qu'il faut être. Donc, et là, vous voyez bien que ce qu'on voit présentement sur les médias sociaux, c'est un débat sans fin. Ça se renvoie à la balle, ça se renvoie à la balle, c'est un débat sans fin. Et moi, je me demande, est-ce que ça serait possible que tout ce qui se passe présentement de polarisation et de débat sur les médias sociaux, etc., est-ce que ça serait possible que ça a été planifié comme ça? Est-ce que c'est possible qu'on a pu lancer plein, 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 plein de choses? Vous connaissez l'expression diviser pour mieux régner. Est-ce qu'il y a quelque chose ici qui tente peut-être de nous diviser pour mieux régner? Est-ce que nous ne jouons pas le mauvais jeu en se confrontant avec autant de gens présentement qui ne pensent pas la même chose que nous, qui ne voient pas les choses de la même façon? C'est à réfléchir énormément, à réfléchir, alors ça, c'est la base. Est-ce qu'on n'est pas en train de se faire attraper dans un divisé pour mieux régner? Parce que là, on est dans des projections de peur. On projette sur les autres plein de choses et cela ne fait que baisser nos vibrations. Ce n'est pas la chose qu'on veut présentement. Je vous dirais que c'est la dernière chose que vous voulez présentement, c'est baisser vos vibrations. Ce que vous voulez présentement, c'est monter vos vibrations en titi. c'est qu'on ne veut pas les baisser. Alors, est-ce que tous ces débats-là et toutes ces oppositions-là et toutes ces guerres-là ne sont pas là justement pour nous faire perdre notre vitalité, nous faire perdre notre intention de monter nos fréquences? Vous vous souvenez, quand j'ai testé en janvier, en ne sachant pas ce qui arrivait, nos thèmes de l'année, le premier thème était arrêter de se mentir et moi, j'ai dit c'est arrêter de se mentir à soi-même. Si on veut qu'on arrête de nous mentir, il faut arrêter de se mentir ici. Alors, première chose, la première donnée de janvier, arrêter de se mentir. La deuxième donnée de janvier, donner de l'amour. OK. Donner de l'amour. Donner de l'amour à soi, donner de l'amour à l'autre, même s'il ne pense pas la même chose que moi. Ne croyez-vous pas que ça va être, ça ferait une autre vague que ce qu'on voit présentement si on était capable de donner de l'amour gratuitement, qu'on pense ou qu'on ne pense pas la même chose, qu'on voit ou qu'on ne voit pas les choses sous le même angle. Aucun être humain sur Terre voit les choses sur le même angle. On a tous notre corridor, notre système de pensée, nos croyances, nos perceptions, notre corps de souffrance, nos croyances. Personne ne voit pareil comme l'autre. Et on aime ça, se mettre dans des groupes où on pense que l'autre voit comme nous. Et ça, c'est l'ego. L'ego adore ça. L'ego adore ça, se mettre avec des gens et dire « Nous, on pense pareil. Nous, on a la même auto. Nous, on va en vacances au même place. » L'ego adore ça. Il adore ça. Donc, toute cette saga-là, parce que moi, j'appelle ça une saga. On est dans la saga solide. C'est la plus grande saga que j'ai vécue de ma vie. Ça doit être la même chose pour vous. Alors, toute cette saga-là, qui peut effectivement nous faire faire de grands, grands, grands bons de chemin intérieur, toute cette saga-là, n'a qu'un seul but. C'est nous faire guérir. « Guérir ». Et dans le mot « guérir », il y a le mot « guerre ». Il y a le mot « rire ». Est-ce que ça ne vous tenterait pas à partir de ce soir de rire de la guerre pour guérir? Rire. Se mettre au-dessus de tous ces débats-là. Ne pas prendre position où vous pouvez avoir une opinion. C'est très différent d'avoir une opinion et prendre position dans un débat. C'est très, très, très différent. Éduquer les gens sur notre position intérieure, c'est une chose. Bannir de notre vie les gens qui ne pensent pas comme nous, c'est autre chose. Moi, j'ai vu des gens cette semaine que j'aime beaucoup écrire sur leur mur « Si tu ne penses pas comme moi, bye bye, t'es plus mon ami. » Je ne sais pas où est-ce qu'on est avec ça, mais on n'est à rien, rien, rien d'intéressant. Donc, rire de la guerre, sortir du débat, sortir de qui a tort, qui a raison. Arrêter de penser qu'on a trouvé, nous, la vérité. Cette vérité-là, honnêtement, on ne la sait pas personne. La vraie, vraie, vraie chose. On vit dans un monde tellement rempli de manipulations à tous les niveaux. J'étudie le système de la manipulation dans les médias depuis 30 ans. Je voulais faire ma maîtrise en communication sur ça. J'ai arrêté à mi-chemin parce que je me disais non, je ne vais pas consacrer ma vie à ça. Et vous voyez, je suis rendue que je fais vraiment de choses dans ma vie et je suis très heureuse d'avoir changé ma route. Mais je connais ça. C'est là, depuis 30 ans, au moins. il va falloir qu'on se détache de cette pièce de théâtre-là et qu'on arrête de penser que la vérité, on la détient. Personne. Moi, je ne la détiens pas. Personne ne détient la vérité. La vraie, 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 vraie vérité est cachée. Quelque part, on la saura peut-être un jour, mais présentement, on ne l'a pas. Donc, se détacher de cette guerre-là pour mieux en rire et pour guérir et cesser de juger l'autre qui ne pense pas comme moi. Arrêtez. De quel droit jugeons-nous les autres? De quel droit qui détient la vérité? C'est un débat sans fin. On ne peut pas s'en sortir par un processus mental. La seule façon qu'on va commencer à voir clair, c'est dans un processus de cœur intuitif. Tant et aussi longtemps que ça cogite ici, on passe à côté de la vérité, c'est sûr, 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 sûr. On n'est pas tous au même endroit, on n'a pas tous le même background, on n'a pas tous la même éducation, on n'a pas toutes la même expérience, on n'a pas tous les mêmes mémoires d'autres vies et transgénérationnelles. Respecter les gens qui ont encore peur, leur donner de l'amour. Respecter les consignes dans un sens. Quand on est avec des gens qui ne sont pas bien, heurter des gens qui ne sont pas bien, ça ne donne rien, on ne va gagner rien. On ne va rien, rien, rien gagner. Oui, l'ego, le go, Zinina, ça doit être un hasard. Non, c'est ça, on ne peut pas détruire l'ego, il faut le remettre à sa place. Et ça, apprendre à remettre l'ego à sa place, c'est un travail. parce qu'on a grandi dans un monde qui nous a montré et qui nous a éduqué que c'était lui qui était le boss de notre être. Tandis que le vrai boss de notre être, c'est notre cœur. Et là, c'est la dualité, c'est à l'intérieur de nous entre notre ego, notre cœur, notre mental, notre corps de souffrance. Et là, c'est parti mon kiki. Alors voyez-vous, pensez-vous, je vous pose la question, là, vous pourrez me répondre si vous voulez à côté, mais pensez-vous réellement que la vérité vraie de ce qui se passe présentement sur Terre est sur les files de Facebook et sur YouTube? Pensez-vous vraiment? Voyez-vous la censure qu'il y a présentement? De ma vie, je n'ai jamais vu autant de censure, vous n'avez jamais vu autant de censure? Moi, ça me donne des indices. Quand les choses sont censurées, je me dis, OK, piste de réflexion sur la vérité, elle doit se retrouver un petit peu dans ce sens-là. Mais ce qui est là et qui dure et qui perdure dans les théories, dans les positions à prendre, je ne suis pas sûre, moi, que c'est là que se trouve la vérité. Avoir, à réfléchir, se demander sérieusement est-ce que la bouée à laquelle je m'attache est vraiment la bouée qui va m'amener à bon port? Et où est-ce que la bouée à laquelle je devrais m'attacher n'est-elle pas une bouée intérieure qui est dans ma force à moi? Donc, moi, je dirais, c'est assez. Ma position depuis, je dirais, une semaine, c'est c'est assez. C'est assez. On a assez joué. On doit se réveiller, pas dans le sens de voir clair dans quelle théorie du complot est la bonne. on doit se réveiller dans le sens de s'éveiller et de réaliser que le seul pouvoir qu'on a, c'est ici. Que le seul instant de vie dans lequel on peut venir s'installer, c'est ici. Et que dans l'instant présent, la peur n'existe pas. La peur n'existe pas dans l'instant présent. Et que nous vivons dans un monde quantique. Et que nous sommes de puissants créateurs. Mais quand on est attaché à une bouée dans une mer déchaînée, en pensant que c'est notre seule chance de survie, on n'est pas en train de créer rien. On est en train d'être balotté dans une mer déchaînée par une bouée. En espérant aboutir sur la plage ou sur une île déserte, sauvé par un hélicoptère. On n'est pas à la bonne place pour être un puissant créateur. Donc moi je vous dirais, faisons le pas qui est demandé afin de sortir de la guerre et d'en rire. Vraiment. Et de sortir de la manipulation. Parce que tant qu'on est polarisé dans notre opinion, on est manipulé. Et parce qu'on est manipulé, on essaie de manipuler les autres. Et la guerre de la manipulation va nous amener nulle part, nulle part, nulle part. et ça c'est une réflexion à se poser. Où est-ce que moi je veux être présentement dans ma vie? S'il me reste cinq jours à vivre, dix jours à vivre, six mois à vivre, un an à vivre, deux ans à vivre, est-ce que je vais passer ces années-là attachée après une brouille dans une mer déchaînée à essayer de convaincre les autres et à les manipuler que j'ai raison? Je ne pense pas. Alors voyez-vous, moi je vous dirais que pensez qu'on a raison. C'est presque sûr qu'on est dans le tort. Il nous manque des bouts. Isabelle Godet vient de mettre une conférence TED sur l'ouverture. Esprit de scout, esprit guerrier, why you think you're right. Donc je vous dirais, arrêtons de nous conformer, conformer à même à la guerre. Arrêtez de nous conformer à qu'on doit prendre position puis défendre notre idée. Moi j'aime bien défaire les mots. J'ai défait guérir en guérir de la guerre. Disons que je vous défais arrêter de se conformer par les cons qui sont formés. On forme des cons. On les conforme à des systèmes de pensée. Et on peut penser que nos systèmes de pensée quels qu'ils soient nous rendent des conformes. Être un esprit libre, c'est pas mal plus payant. Et un esprit libre, ce que ça fait, c'est que ça croit à rien. Ça ramasse des morceaux d'information et ça attend le cœur en paix de voir ce qui va se déployer devant lui. Alors c'est ça la différence. Donc arrêtons de nous conformer et de créer la division. Parce que c'est juste ça qu'on fait présentement. On crée la division partout sur les réseaux sociaux. Ce n'est que dans la division qui se crée. et prenons la responsabilité. Responsabilisons-nous face à nous-mêmes en premier lieu. Venons-nous aligner nous à la vibration qu'on veut vraiment manifester dans ce monde-là. C'est juste un état d'être. Pas de mots à dire à personne. Personne à convaincre. Pas de manifestation. Pas de confrontation. Je ne vous dis pas que manifester c'est mauvais. Je ne prends pas position sur ça. Je vous dis je vous appelle à la... Je vous... C'est ça. Je vous appelle une réflexion chez vous. Après ça vous ferez ce que vous voulez. Je n'aurai pas de jugement sur ça. Ça sera juste un point de vue différent. Et plus on aura des points de vue différents et qu'on respectera le point de vue différent de l'autre plus on va mettre du mouvement et plus on va mettre de l'ouverture et plus on va mettre de l'expansion et plus on va commencer à créer la fréquence sur laquelle on veut aboutir. Parce qu'il y a une fréquence sur laquelle on veut tous aboutir. Mais présentement je ne crois pas que le chemin est le bon chemin. Donc confrontons-nous si on veut bien au lieu de se confronter aux autres confrontons-nous à nos propres illusions à nos propres mensonges à nos propres peurs à notre propre confinement intérieur. Pour avoir fait de la thérapie pendant plus de 20 ans je forme maintenant des thérapeutes depuis aussi 18 ans. je sais que nous sommes tous 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 enfermés à l'intérieur de ce qu'on croit qu'on doit être et je crois que présentement c'est le temps de sortir de ce qu'on croit devoir être et devenir qui nous sommes réellement et que pour ça ça va être vraiment un retour à soi qu'on va avoir besoin de faire et après ça on pourra peut-être s'occuper du monde extérieur quand on se sera bien occupé de notre monde intérieur on a les bras pleins on a les bras pleins avec notre monde intérieur et après ça quand on se sera confronté à nos illusions à nos mensonges à nos peurs à notre propre confinement on pourra se mettre à rêver de la nouvelle vie qu'on veut et on pourra se mettre à la manifester ensemble la vie réelle qu'on veut manifester remplie de paix remplie d'amour remplie de bienveillance remplie de respect remplie de sécurité je vous dirais parce que présentement le monde dans lequel on vit n'est pas très sécuritaire à plein de niveaux mais tout part de nous donc tout ce qui se passe est un reflet de ce qui est à l'intérieur de nous on vit dans un hologramme ça fait des années que je le dis on vit dans un hologramme nous sommes de puissants créateurs on crée cette réalité là il y a d'autres mondes qui essayent de créer une autre réalité mais qu'est-ce que nous on va faire est-ce qu'on va aller danser dans leur réalité pour leur montrer qu'elle n'est pas la bonne ou est-ce qu'on va juste se mettre à vibrer notre réalité pour ouvrir une ligne de temps et se mettre à se manifester dans cette ligne de temps là c'est ça qui est le plus important présentement notre seul pouvoir notre seul pouvoir est dans l'instant présent présentement là tout de suite moi je suis dans mon plein pouvoir assise ici en train de vous parler à chaque seconde vous êtes tous dans votre plein pouvoir en train d'écouter de réfléchir de cogiter d'être d'accord de ne pas être d'accord vous êtes dans votre plein pouvoir ici et maintenant dans l'instant si on pense à demain matin déjà on n'est plus dans notre pouvoir si on pense à après-demain on n'est pas dans notre pouvoir puis si on pense à hier c'est pire si on pense à hier on est perdu parce que c'est fini c'est parti c'est pas là qu'on veut être on veut être ici maintenant dans un auto-vibratoire pour prendre la vague prendre la vague et rentrer dans une maîtrise oui je peux dire le mot maîtrise dans une maîtrise de nos pensées une maîtrise de nos ressentis une maîtrise de nos discours de nos gestes de nos projections et des jugements qu'on porte sur soi et sur les autres ça c'est le mandat numéro un présentement pour se déconfiner c'est rentrer dans une maîtrise de ce qui se passe à l'intérieur de nous vraiment à l'intérieur de nous Muriel Galland me dit de quelle façon on doit réagir si nous sommes confrontés à la restriction c'est ce qui vient me chercher les lignes d'attente les obligations de se laver les mains je ne sais pas comment me conformer à ça je me sens dans une dictature c'est un point de vue ma belle Muriel tu pourrais aussi te dire que ce qui se passe présentement c'est temporaire et que c'est juste un reflet de tous les confinements intérieurs que nous portons même maintenant je ne sais pas si vous vous en souvenez mais dans un live il y a quelques semaines moi je vous avais dit qu'une de mes clientes en transcycnotique m'avait dit la terre est en quarantaine et la terre la quarantaine sur la terre elle disait la terre entière elle voyait la terre entière est en quarantaine et elle me disait et la quarantaine sur la terre va être levée quand les habitants de la terre seront dans leur cœur et moi je crois profondément qu'on est en train de vivre présentement un état de quarantaine manifesté pour nous réveiller et qu'on sorte de notre quarantaine intérieure donc moi Muriel ma solution à moi toujours c'est de me dire comment je peux trouver la paix et être dans mon instant présent dans chaque situation que je vis j'ai compris au fil des années que quand je m'oppose quand je me combats quand je combats quelque chose quand je ne suis pas d'accord quand je ne veux pas j'amplifie la chose qui est contre moi et ça c'est une loi de la physique quantique c'est la loi du balancier tout ce à quoi on se pose s'amplifie présentement je ne crois pas que s'opposer aide en rien je sais que pour beaucoup c'est une forme de solution de survie que de s'opposer mais réfléchissez-y à partir de ce soir voir comment vous pourriez voir ça différemment moi les lignes me déplacent moi j'ai aucune réaction mais moi j'ai pas de réaction je suis dans le trafic j'ai pas de réaction moi je suis j'ai travaillé j'ai oeuvré en moi pour pour me mettre dans l'acceptation de ce qui est là presque tout le temps je suis pas championne je suis pas bonne à 100% mais mon dieu que j'y arrive de plus en plus à accepter ce qui est là donc je t'invite ma belle Muriel à peut-être voir si tu peux pas accepter Sophie dit ce sur qu'on résiste persiste Diane dit que tu résistes ça persiste alors voilà changeons de regard parce qu'on a un grand 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 rôle à jouer tout le monde dans cette pièce de théâtre là on a un immense rôle à jouer tout le monde parce que en même temps ce que je vous dirais puis ça c'est la partie de la bonne nouvelle de la soirée je vous ai fait le recadrage que j'avais envie de vous faire ce soir c'est j'ai dit ce que j'avais besoin de vous dire dans la notion de recadrage de la pièce de théâtre présente là où je veux vous amener c'est dans l'autre facette de la médaille oui il y a le confinement oui il y a tous les mensonges oui il y a tout ce qui se passe dans les médias oui il y a la peur oui 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 tout ça l'autre côté l'autre côté qu'est-ce qu'il y a il y a la terre notre terre notre magnifique Gaïa qui elle ne tient pas compte de tout ça elle ses os se purifient les oiseaux renaissent les mammifères marins sont plus visibles dans certaines parties de la terre parce que les hommes se sont calmés le pompon et notre belle terre est en train de elle vouloir nous amener avec elle ailleurs est-ce qu'on va accepter son invitation est-ce qu'on va entendre son invitation la fréquence de Schumann monte 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 présentement j'en parle depuis des années la fréquence de Schumann j'ai écrit un livre sur ça il y a un petit livre électronique il y a comme deux ans deux ans et demi cette fréquence le monte et nous pouvons prendre la vague et monter avec elle et sortir de nos enfermements intérieurs mais si on rentre dans la pièce de théâtre et si notre nouveau mandat de vie est de se confronter à la pièce de théâtre au lieu de sortir et de se déconfiner nous-mêmes on vient de replanter le nez de replanter le nez il y a des gens présentement qui s'occupent de ça je ne vous dis pas de ne pas avoir d'opinion je ne vous dis pas de vous laisser faire je vous dis de ne pas être polarisé dans votre position intérieure quand Gandhi a fait sortir son peuple pour la marche du sel c'est le conseil premier qui l'a redonné ne soyez pas en colère ne soyez pas en opposition ne soyez pas polarisé tenez-vous debout comme un seul homme et demandons notre Dieu c'est ce qu'il faut faire encore se tenir debout et demander notre Dieu mais le coeur en paix pour qu'on puisse prendre la vague et monter avec Gaïa monter dans les dimensions ouvrir les nouvelles lignes de temps moi j'entends parler de ça depuis plus de 30 ans je le vois ça arrive je vois les gens réagir quand il y a des grosses montées de la fréquence de Schumann les corps qui réagissent le ménage qui se fait à l'intérieur de nous on la voit la conscience monter partout sur terre on va-tu se laisser faire KO par une pièce de théâtre construite de toute pièce mais c'est la position intérieure qu'il faut travailler vraiment vraiment la position intérieure oui le drapeau blanc ma belle Sophie la compassion pour la différence de l'autre l'acceptation du processus c'est exactement là qu'il faut se mettre donc on sort on est en train de sortir de l'air de la peur du contrôle de la colère on ne va pas aller se replonger comme ça on est en train d'en sortir donc on sort on sort d'un état de survie pour s'en aller dans de la vie réelle manifestée voyez-vous c'est ça c'est là qu'on est donc sortons de la survie rentrons dans la vie tant qu'on est après notre bouée dans la mer on est dans la survie nous sommes en plein passage je ne sais pas combien de temps ça va prendre ça va prendre le temps que ça va prendre le temps c'est même pas important mais réaliser il y a un bel oiseau gigantesque qui vient de passer au-dessus de moi on est dans un grand passage et on est en train d'ouvrir de nouvelles lignes de temps on vit dans un monde où le temps n'existe pas c'est toutes des dimensions parallèles la dimension de la 3D si vous voulez y rester restez accrochés après votre bouée mais si vous voulez faire un saut quantique et arriver ailleurs my god c'est le temps c'est maintenant c'est pas dans 6 mois c'est maintenant que votre état intérieur doit changer vous connaissez sûrement la théorie du centième singe qui dit que quand il y aura tant de pourcentages de la population qui aura atteint un état X intérieur cet état X va se propager à toute la population on a montré à des singes à laver des patates sur une île au Japon et quelques mois après les singes de toutes les communautés sur toutes les îles il n'y avait pas de téléphone ils ne se sont pas fait un Skype pour dire comment laver les patates tout le monde laver les patates nous sommes un dans une grande conscience collective et nous avons tous un rôle infiniment puissant et c'est là qu'on est rendu on y est la porte est ouverte on va-tu la prendre c'est à nous de décider où est-ce qu'on s'en va de se rappeler que le monde dans lequel on vit est un reflet de notre monde intérieur et que nous ce qu'on veut c'est faire descendre notre fréquence première dans cette matière-là qui est une fréquence éternelle qui est une fréquence de paix d'amour de lumière qui est une fréquence de haute conscience et c'est à nous maintenant de ne pas se faire prendre au jeu ne pas se faire prendre au jeu et de rester et de connecter à notre notre je dirais je vais falloir dire mission mais j'aime pas ça dire ça mais je pourrais dire mission dans le sens de se souvenir de qui nous sommes et de ne pas rester pris dans la matrice d'opposition de de qui a tort qui a raison et de bouée donc voilà c'est là qu'on est rester observateur exactement je vous lis oui alors voilà c'est ça qui est là donc c'est un moment charnière de l'humanité c'est un moment très 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 important et pour moi j'ai l'impression qu'il faut plonger maintenant dans ce chemin-là exactement éviter le c'est ça qu'on veut c'est ça que toute cette manipulation médiatique veut c'est arrêter cette montée vibratoire qui va amener le centième singe qui va amener le saut quantique alors ne nous faisons pas leurrer ne tombons pas prisonniers de ce mensonge restons connectés à qui nous sommes réellement un être infini multidimensionnel éternel rempli de bonté rempli rempli de bonté et soyons remplis de bonté envers tous qui pensent comme nous ou pas comme nous qui soient d'accord ou pas d'accord qui soient moutons ou pas moutons qui sommes-nous pour donner des étiquettes aux gens sur ce qu'ils sont sur leur processus de manifestation de création d'où ils sont dans leur vie voyez-vous voilà c'est ma réflexion les deux dernières semaines et cette réflexion-là elle m'amène elle m'amène à quelque chose moi je suis une créatrice je suis une engagée je suis une battante quand j'ai des idées oh my god quand j'ai des idées je plonge dans mes idées et ce que j'ai décidé de faire j'ai décidé de faire quelque chose que j'ai jamais fait de ma vie j'ai décidé je viens de finir un programme de cette semaine avec une cohorte extraordinaire il y avait comme 300 quelques personnes dans cette cohorte je viens de finir ça fini il y a quelques jours et j'ai décidé de replonger j'ai décidé de partir une nouvelle cohorte d'un nouveau groupe qui va être là actif pendant six mois parce que je me suis dit oui je veux m'impliquer je veux m'investir je veux venir participer concrètement tangiblement à cette montée vibratoire là et j'ai envie de vous accompagner ça fait plus de dix ans à peu près que j'ai dit à mon adjointe en consultation je faisais de la thérapie à temps complet à ce moment là et j'avais deux ans de liste d'attente pour me voir et je dis souvent aux gens c'est pas le fun d'avoir deux ans de liste d'attente parce que quand on a deux ans de liste d'attente pour que les gens viennent nous voir en consultation ça crée une espèce de pression de ne pas être capable de répondre à la demande tu peux pas avoir le rhume parce que si t'annules une journée ça marche pas donc j'avais dit à ma cliente à mon adjointe à ce moment là j'ai dit moi j'aimerais ça accompagner des groupes peut-être faire de la thérapie de groupe ou accompagner des grands groupes parce que l'effet du groupe est tellement puissant puis bon les années se sont passées j'ai pas trop su comment manifester ça et en accompagnant le groupe d'âmes depuis cette semaine j'ai compris j'ai compris que c'est ça que j'aime faire j'aime accompagner des groupes et j'ai une expertise de plus de 4000 consultations de plus de 25 ans d'accompagnement de gens j'ai commencé comme marraine d'Alette il y a 30 ans et je me suis dit oui j'ai envie de sauter dans l'aventure et de venir prendre cette vague quantique et de dire ok je plonge je plonge et je viens accompagner un groupe alors j'ai travaillé extrêmement fort avec mon équipe et on a revampé remasterisé complètement réorganisé le programme coeur conscient qui est mon programme fétiche qui est mon grand bébé que j'ai porté pendant des années que j'ai reçu que je ne savais même pas d'où me venait l'information j'ai écrit ce programme presque spontanément et j'ai décidé de l'offrir en édition spéciale à vous tous pour vous accompagner dans cette grande montée vibratoire c'est un programme qui est exactement à qui j'ai donné exactement le mandat de débrancher le mental égo pour revenir dans notre coeur revenir se reconnecter à qui nous sommes profondément et je me suis dit bon ben go go Louisanne fais-le fais-le oui c'est l'été qui arrive moi d'habitude l'été je prends des vacances je me suis dit non tu y vas tu y vas et c'était comme c'était là il fallait le faire donc je l'ai fait et le programme est déjà en vente depuis deux jours et j'ai des inscriptions en masse et en masse et en masse donc je sais que c'est vraiment une grande grande demande donc je vous le propose en fin de live ce soir vous avez bien compris mon état d'esprit vous avez bien compris où je veux aller et je vous invite à aller venir avec moi je me propose de vous accompagner et je sais que vous allez m'accompagner aussi de façon très précieuse je dis toujours à mes groupes que j'accompagne vous pensez que c'est moi qui vous accompagne mais détrompez-vous c'est un co-accompagnement c'est une co-création parce que dans un grand groupe quand on se prépare à faire un saut quantique le saut quantique se fait avec une fulgurance qu'on ne pourra jamais accomplir quand on est seul le groupe est propulseur il y a plein de gens qui veulent étudier avec moi mais qui me disent moi Louisanne faire la kiné je ne veux pas devenir thérapeute je ne veux pas faire une formation sur un an et demi mais j'aimerais ça avoir tes enseignements c'est ce que je viens vous offrir je viens vous offrir ces enseignements à travers ce cœur conscient édition spéciale je vais pouvoir vous accompagner à faire des grands exercices de groupe que je fais avec mes groupes de kiné et que je n'ai jamais fait ailleurs c'est-à-dire faire un processus d'incarnation guidé en groupe activer certains chakras que personne même savent que ça existe et ça c'est ce que je fais depuis plus de 20 ans avec mon enseignement à kiné et là je vais c'est pour ça que j'appelais ça édition spéciale c'est que oui il va y avoir les 9 marches classiques de cœur conscient que je peux vous nommer rapidement mais il va y avoir énormément de plus il va surtout y avoir une rencontre par 3 semaines dans ma salle privée dans ma salle de zone privée où on va se voir et où on va co-créer ensemble le monde dans lequel on veut arriver tout le monde ensemble donc je vous rappelle je vous nomme rapidement les 9 marches de le cœur conscient pour ceux et celles qui ne connaissent pas ça l'essence de l'ego première marche on laisse passer 3 semaines l'essence de l'ego c'est on apprend comment remettre l'ego à notre place l'ego peut être notre grand ami comment le recadrer on va apprendre ça dans l'essence de l'ego la deuxième marche vivre avec un cœur conscient ben oui comment lui donner la place à ce magnifique cœur qui est bien plus puissant que notre cerveau on va juste lui rappeler vivre avec un cœur conscient la troisième marche les 6 clés pour gérer vos émotions je crois qu'on a tous besoin de ça des clés pour gérer nos émotions ça y va par là donc des clés pratico-pratiques les 6 clés pour gérer vos émotions dégager votre corps de souffrance le corps de souffrance c'est le grand ami de l'ego comme ça donc une marche complète pour dégager le corps de souffrance libérer les croyances oui parce que c'est ces croyances-là qui font que notre égo s'active donc libérer les croyances et là alors les marches 1, 2, 3, 4, 5 on fait du ménage et on décape solide et on recadre et on reprend notre pouvoir de façon extraordinaire à chacune des marches et moi je dis des marches parce qu'on monte à notre rencontre rendu à la sixième marche on approche de soi on va aller dans vulnérabilité ouverture et énergie on n'ira nulle part si on n'est pas vulnérable il faut être vulnérable pour s'ouvrir que l'énergie circule être en lien avec les autres la marche 7 alignement à notre être à notre puissance sortir de la bouée s'aligner à qui je suis vraiment et numéro 8 la marche numéro 8 créer sa réalité comment je crée ma réalité je ne peux pas créer ma réalité quand je suis pleine de croyances de corps de souffrance de pilote de survie de peur alors on peut créer notre réalité quand ça s'est apaisé donc on va passer plusieurs marches à apaiser pour se mettre à créer et la dernière marche c'est la top intuition et manifestation comment entendre notre petite voix comment se connecter à cette petite voix qui est à l'intérieur de nous on ne peut pas l'entendre avec l'ego qui crie moi j'ai souvent l'ego c'est un colocataire qui ne paie pas son loyer et qui nous dit quoi faire toute la journée est-ce que vous vivriez longtemps avec un colocataire qui ne paie pas son loyer et qui vous dit quoi faire tout le temps alors c'est ce qu'on va apprendre à faire pour être capable de connecter à notre intuition réelle et profonde vous voyez un peu je vois qu'il y a plein 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 de messages donc voilà donc l'édition spéciale de coeur conscient moi quand je pars quelque chose je niaise pas ça part lundi prochain on est lundi ça part dans une semaine les portes d'inscription ferment vendredi soir à minuit parce qu'il faut qu'on parte alors je dois fermer les portes vendredi soir à minuit pour qu'on puisse partir lundi matin pour un voyage de 6 mois ensemble 6 mois où vous allez recevoir des enregistrements de vidéos de moi qui durent à peu près une heure à toutes les 3 semaines vous allez recevoir un document complet où tout est écrit sur le cheminement mais vous allez surtout recevoir 2 autres choses extraordinaires 3 autres choses extraordinaires la première chose la première chose c'est que vous allez recevoir un cahier d'exercice avec des questions précises des réflexions pour vous faire avancer plus rapidement vous allez aussi recevoir un enregistrement hypnotique de moi qui parle et qui aide votre inconscient ici à se dégager de ses croyances de ses limitations de son corps de souffrance de ses cheveux assez bonne ça peut pas arriver à moi c'est bon pour les autres etc voyez-vous ça c'est extrêmement précieux moi je vous dirais que de tous les outils que j'enseigne à l'école l'hypnose est la plus puissante donc tout au long de ces 9 marches de coeur conscient vous allez avoir 9 hypnoses qui vont vous faire faire des bombes de géant j'ai eu des témoignages au fil des années de gens qui m'ont dit dans ma vie c'est avant ou après coeur conscient et là ben je vous dirais que la beauté de ce que je vous offre ce soir c'est que on ferait coeur conscient un gros groupe ensemble pour la première fois de l'histoire de coeur conscient et en plus on ferait coeur conscient un grand groupe ensemble en même temps que la terre monte de fréquence vous pouvez vous imaginer la propulsion que nous aurons c'est pour ça que je me suis dépêchée d'arracher à tout organiser parce que je me suis dit ok on prend le train là et pour ne pas dire on prend la fusée et on y va lentement et sûrement tout le monde ensemble et comme j'aime beaucoup faire des cadeaux ben avec tout ce que je viens de vous nommer il va aussi y avoir plein de bonus que je vous donne et que je vous offre avec infiniment de joie parce que les bonus que j'ai rajouté vont faciliter tout le chemin du coeur conscient ça va être comme comme ça et ce que je vous offre c'est une conférence web que j'ai donné qui s'appelle l'âme et les trois spirales de répétition où vous allez vraiment comprendre comment l'âme choisit sa famille choisit la pièce de théâtre choisit ses blessures et vient jouer la pièce de théâtre donc une heure et demie deux heures de webinaire sur ça alors l'âme et les trois spirales de répétition et vous le savez peut-être pas mais peut-être que certains de vous le savent là mais j'ai animé dans les deux dernières années quatre journées à Montréal qui s'appelaient les journées s'élever ensemble qui ont été des journées d'une puissance extrême où j'ai donné des enseignements que je donne juste à mes étudiants à kiné et là dans les bonus vous allez avoir quatre enregistrements des quatre contenus de ces quatre journées de s'élever ensemble que j'ai donné à Montréal donc ça là c'est vraiment des gros cadeaux mais j'aime tellement ça ça me fait vraiment plaisir donc les vous allez avoir vos clés intérieures comment trouver vos clés intérieures première enregistrement enregistrement deuxième enregistrement vous allez avoir trouvé vos clés transgénérationnelles comment comprendre comment vos ancêtres vous ont ça va être extraordinaire vous allez avoir les clés énergétiques c'est quoi le monde invisible qui nous entoure et comment s'en servir et comment devenir les puissants chefs d'orchestre de ce monde énergétique et enfin un enregistrement qui va s'appeler les clés pour reprendre votre pouvoir c'était la dernière journée s'élever ensemble que j'ai fait à Montréal il y a à peu près un peu moins d'un an à peu près un an et ça a été extrêmement puissant donc tout ça de bonus plus, plus, plus un zoom à toutes les trois semaines dans ma salle privée où je vais on va jaser ensemble je vais vous faire vivre des expériences je vais répondre à vos questions on va rire ensemble on va partager ensemble on va vraiment faire une équipe où on va s'accompagner et ça c'est tellement précieux il y a une page facebook spéciale qui a été créée il y a déjà près de 40 quelques personnes inscrites sur cette page là même pas 48 heures ça bouge très 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 vite et tout ça ben vous allez me dire je vois les questions tout ça me dit combien 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 pas cher alors moi j'ai décidé de faire un montant qui va être capable d'être accessible à tout le monde donc je vous offre tout ça 9 heures d'enregistrement 9 hypnose les accompagnements de 18 heures d'accompagnement des heures de bonus je vous offre tout ça pour 497 dollars eh oui 497 pour rentrer dans l'aventure sautez avec nous on part lundi prochain l'époque qu'on vit est une époque charnière certaines personnes m'ont dit ah mais moi je vais peut-être le faire l'année prochaine dans un an je respecte beaucoup les gens qui vont choisir de le faire l'année prochaine ou dans un an mais je vous le dis là là présentement il y a une porte qui vient de s'ouvrir dans l'énergie dans on est propulsé et je vous invite à rentrer dans dans la fusée avec nous et qu'on pourra peut-être nous tous faire une différence dans le soixantième singe qui va peut-être faire basculer le tour vibratoire sur terre c'est mon ressenti présentement je ressens vraiment de l'urgence d'avancer et de sortir de la pièce de théâtre de la dualité vraiment 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 donc on vient se replacer que l'extérieur est comme mon intérieur on vient se replacer dans qui suis-je pour juger les autres on vient se replacer dans œuvrer en soi est le grand œuvre de notre vie et œuvrer en soi comme grand œuvre de notre vie quand on le fait avec plein d'autres mondes en même temps c'est extrêmement précieux comme les live qu'on fait alors voilà Huguette Lambert dit le train passe il tente de prendre comme dirait un de mes amis exactement Isabelle Tartif vous pouvez écrire à mon adjointe info à quintessence-santé.com pour les possibilités de plusieurs paiements bien évidemment Jocelyne je t'entends voilà j'essaie juste de voir s'il y a des questions on me demande des exemples de méditation s'il vous plaît je peux pas faire ça ici en live mais c'est des méditations guidées avec des reprogrammations positives Lana dit les méditations guidées sont très puissantes je les utilise très 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 souvent voyez-vous alors il y a des gens ici qui l'ont fait j'aime beaucoup Martine Bouchard ton yes yes j'adore ça les anciens élèves du programme pourront aussi participer oui vous pouvez contacter mon secrétariat avec joie info à quintessence-santé.com merci ma belle Claire merci merci alors merci à tous merci pour vos remerciements ça me fait vraiment plaisir merci à tous de venir jouer avec moi comme ça dans mes lives et de me faire confiance c'est pour moi un grand privilège de vous accompagner en pensant que je venais vous partager ce soir ma vision de la situation ça m'a vraiment aidé moi-même à amener beaucoup de clarté et de précision dans ma vision donc ça va dans les deux sens cette histoire-là alors je vous remercie infiniment j'ai aucune idée il est quelle heure ça fait combien de temps je suis là ça fait une heure et cinq je suis bonne j'ai vraiment été très concise ce soir je suis fière de moi mon but était d'être concise donc je vous embrasse je vous dis à très bientôt je vais refaire des lives cette semaine j'ai deux autres sujets extraordinaires je vous fais un live mercredi et vendredi alors on se retrouve vraiment bientôt dans deux jours alors bye tout le monde belle fin de soirée on va aller se reposer oui belle réflexion profonde merci Selvie merci Carole merci beaucoup merci Joanne merci Martine merci merci beaucoup nous jouons ensemble alors à nous de faire une équipe solide bye il y a tellement de commentaires je vais vous lire plus tard parce que je vais passer comme ça une heure à vous lire bye tout le monde à bientôt bye bye merci d'avoir été là bye